Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le cabanon à fil royale Le cabanon à fil royale Le cabanon à fil royale Le cabanon, moi je trouve que c'est pour le jardin Bah non, un cabanon, en fait c'est une petite cabane Alors ça c'est une petite cabane Ah d'accord, c'est un abou de jardin Alors, la douche Là ici c'est le pose pour mettre l'âge Là c'est pour étendre l'âge Là c'est pour dormir Ah oui, ils nous ont... C'est coquin hein Ouais, et puis là c'est les bobines Pour enrouler la bobine au cas où Pour un ascendeur à l'âge Voir les jambes Là aussi il y en a un Ah oui, il y en a un peu partout Là c'est pour poser l'âge Je pense que je l'ai dit Là-bas il y a des pots de fleurs C'est pour tenir la cabane Mais on peut dire que c'est des pots de fleurs Tiens montre-toi Charlie Bonjour C'est très confortable Bah au début, c'est très dur de faire tenir Les fils ça ne tenait pas trop Bah évidemment d'ailleurs ici Il y a même temps des trucs calés Mais c'est très difficile de la faire tenir de droite Alors voilà, on prend une bille Et en fait en faute c'est une pièce Et on a là Si on aime les personnes prisonnières Bah c'est une maladie Et du coup c'est pour une association Pour qu'ils gagnent de l'argent Ça va ? On a fait ça et on la met dans une bouteille de lait Et après ? J'ai trouvé une moite de souris Après je mets ça là Voilà, remets-le du temps Pas autant, pas autant Voilà comme ça Et après ? On remet la banque ici Et après ? Et ici on a encore plein de munitions Bah ici c'est pour un peu de bouteille Attention ! Ça sert à quoi les garçons ? Alors on pourra la mettre dans la salle de motricité Parce que c'est un grand espace Et il s'agétera pour faire le sport Donc il faudra peut-être le mettre dans le couloir Ou alors pour le sport ça peut être pratique faire comme ça Avec la bouche du fidélité C'est de tout Alors moi c'est qu'on pourrait le mettre dans le grand couloir Celui où il faudra aller un peu dans ton cercle qui est à l'électrice Moi je voulais l'appeler au début L'éléphant géant Parce qu'il était géant Oui parce qu'il est géant Et ça c'est comme la trompe de l'éléphant Ouais voilà là c'est la trompe de l'éléphant Et là c'est quand on va dire l'eau elle sort voilà Là c'est l'éléphant Et là c'est la trompe de l'éléphant Et là c'est l'eau qui sort Voilà l'eau elle sort Voilà elle sortit Et après on l'a appelé l'éléphant géant C'est l'eau pour boire on va dire le seau pour boire Et voilà Donc là c'est comme si c'était sa queue Et là c'est comme sa tête Et la trompe La trompe, le corps et tout ça Il a de l'eau quand il a plu On a trouvé plein de choses et on les a assemblées Ça c'est Romane qui l'a fait Ça c'est Stella qui a eu l'idée Oui Stella et Romane elles ont fait un peu la décoration Alors moi j'ai pris ça parce que j'ai dit peut-être que ça allait nous servir Pour faire je sais pas quoi Et du coup oui ça nous a beaucoup servi pour tenir Et après ça c'est Romane qui l'a rajouté Oui pour faire comme un petit oboban en fait Là il a dit que c'était comme un petit oboban Et là c'est l'eau qui sortait Parce qu'en fait là il y a de l'eau Là ça va dans le cul-mère Et là ça sort de l'eau pour aller au cul-mère Parce que s'il y a des voleurs Hop là on en voit l'avant Et là c'est lui Si vous voulez des bobines Et bien il y a des bobines Oui ça c'est comme le deuxième micro mais sans fil Ouais voilà sans fil pour se déplacer partout Parce qu'avec lui on peut pas se déplacer partout Oui ou alors il faut enlever le piano avec Et en fait là il y a un truc là Le bout c'est pour que ça résonne le piano Et voilà Et là c'est le petit bout aussi Là c'est l'autre bout pour entendre le piano Et voilà Je pars en premier Après la deuxième Après troisième Je n'ai pas envie de parler Oui Alors on a tous ramené un petit peu de matériel de chez nous Et Madeleine et Simon ils en avaient déjà ramené Et après on a un peu tout rassemblé comme ça Ensuite on a enroulé de la ficelle Puis on a fait plein de trucs comme ça Moi je t'explique un peu comme Aurélie l'a fait On a trouvé un volant rouge Après on a mis des roulettes que Madeleine et Simon nous ont acheté Et comme ça ça peut rouler comme ça Toutes là Et en fait j'ai mis plein de verre Pour que ça fasse décoratif un peu Et puis après Et après on a fait ça Et bien justement ça tourne avec Et après pour décoratif On a mis ça aussi C'est des vieilles boules C'est des boules qui traînaient chez Pauline Après une spi Après pareil on a mis plein de roulettes Du coup comme il disait Ça peut faire un jeu manivelle et avec des roues quoi Et puis là on a fait Nous en fait on a fait deux bovines Celle-là et celle-là On va mettre de la ficelle aussi là Sans blague Une bovine c'est avec de la ficelle en boule Bah non pas forcément Et puis bah Ça c'était un volant Ça c'était je sais pas quoi Ça n'a plus vu C'est une bovine C'est une bovine C'est une bovine Du coup bah là Il y avait un coup pour tout Et aussi Juste ça le bout de l'aventure Ça c'est pas le mâche Je veux préciser Merci à Madeleine et Simon Les meilleurs artistes Voilà Merci à vous Les meilleurs artistes du monde C'est le tour sur ma roulette Parce que lui ça tourne Et c'est un roulette Dans le plus loin je pense Dans le plus loin je pense Dans le plus loin du périsco Oui dans le plus loin À l'entrée A l'entrée Les périscolaires Comme ça on va aller à la consigne Tiens on va s'amuser avec ça C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? Romade Comme ça Ou alors On peut faire comme ça Si c'est trop lourd pour quelqu'un Au moins s'il le fait tomber Il y a les fils Comme ça tu peux le faire comme ça Après Ici c'est pour courir sur ce lac On prend sur les côtés Et on fait comme ça Et ça peut faire aussi un halter Ça aussi Et si quelqu'un a déjà cet halter Et qu'il manque cet halter Il le prend Et si quelqu'un veut encore faire du sport Et que les deux halters sont plus Au moins pour courir On a les deux trucs de baby foot Et dessous Donc là déjà j'ai mis une couverture Qui peut faire le toit Ici après Ici c'est l'enchaîne Et sinon tu peux mettre ça aussi Comme ça Et t'asseoir ici Donc au moins je vais m'asseoir comme ça Après Après si quelqu'un veut s'asseoir là Il s'assoit là Comme ça Après ici c'est pour se couvrir Si personne ne veut regarder la personne qui est ici Un coin de dos un peu bizarre Parce que On ouvre le sac On met les pieds dedans Et on met les fesses sur le carton On se met en tailleur où on veut Et après on peut le mettre Les honnêtes Les matériaux je les ai trouvés quelque part J'ai fait quelques échanges Dessous il y a un cerceau Que j'ai pris au milieu Mais dessous le drap Là il y a un bout de bois Et aussi de l'autre côté Et je m'en sers pour faire un peu mieux tenir Je l'ai changé contre Contre le petit seau Il faut pas l'entendre Il faut pas l'entendre C'est la maison Il faut pas l'entendre Il faut pas l'entendre Il faut pas l'entendre Léo 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 Je sais que c'est là C'est la maison Ça on est ? C'est ça ? Tu es trop pleuse Tu es trop pleuse Qu'est-ce T'es qui ? Euh Ça se commence à l'heure Trottinée et ta bobine Trottinée et ta bobine Trottinée et ta bobine Oh ouais on va l'appeler Trottinée et ta bobine Elinor Manon, alors notre sculpture s'appelle Trottinetta Bomina, alors ma première idée c'était une trottinette, on a tout loupé parce qu'elle avançait, elle roulait pas, elle roulait pas correctement, c'était pas très très bien, mais deux artistes nous ont très bien aidé et je suis très contente, ça là, ça c'est le pied d'une penderie, et du coup c'est un bout de penderie avec un bout de notre trottinette et bah non, 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 non. Mathias, il a vu ! Ashley Rita Le nom de notre sculpture c'est Planète Douce, justement parce que là, ça, ça ressemble à une planète et on a fabriqué une bouche. Là, on a mis une palette pour cacher parce que quand tu prends ta douce, tu as déjà caché hein, quand t'es dans une sac de main, t'es pas comme ça et la rue, tout le monde te voit quoi. Du coup, on a mis une palette. C'est un petit robinet. C'est un petit robinet. Voilà, c'est une bobine un peu ratée. Non, elle est pas ratée, c'est juste qu'on veut l'accrocher quelque part, justement, on pense qu'on va l'accrocher. Il y a même pas un mètre de fil. Ben justement, on va en remettre. Il y avait tout le fil qu'on a là, essayez de refaire une qui est un peu mieux et l'accrocher là. Alors déjà, on a trouvé ça, on a trouvé un tuyau. On avait à la base, on voulait mettre un tuyau là pour voilà. Et il y a des copains, ceux qui ont fait le volant là-bas. Et ben, ils nous ont échangé ça contre autre chose. Donc du coup, on a été d'accord parce que c'est deux fois plus joli. Après, ce qu'on a eu l'idée, c'est qu'une douche, on a regardé et on s'est dit qu'on pourrait peut-être faire une douche parce qu'il y a beaucoup de choses en rapport qui sont là, qu'on peut faire une douche. Par là, parce que justement, on a essayé de faire tenir, parce qu'on a eu du mal à y faire tenir. Et là, justement, on a beau faire ça, mais voilà, ça tient. Moi, avec Mathias, on va prendre tout ce qui est sur la palette, les gros bouts. Et on va prendre le côté là, parce qu'il y a la boîte aux lettres. Et Ashley et Keita, ils vont prendre la douche jusqu'à là. Oui, on a trouvé plusieurs fermes pour décorer. C'était dans un sac que tout le monde se passait, comme vous voyez, pour décorer un peu. Ça, on a trouvé là-bas. Et de quoi ? Ça. Et le bac ? Bah, il est là, le bac. Ça, on l'a trouvé tout là-bas. Oui, bah, moi, ils m'ont bien inspiré parce qu'en fait, ça fait plutôt douche. Par exemple, il y a des gens, en fait, ils peuvent croire à ce qu'ils peuvent bien faire. Mais en fait, finalement, au résultat, à la fin, ça ressemblait pas trop à ça, ce qu'ils voudraient faire. Donc, nous, on est tout au fond. On a mis deux ou trois verres, à peu près, je crois. La plus dure, je pense, que ça aurait été plus les... Comment on positionne la palette ? Comment améliorer la douche ? La plus dure, ça aurait été de mettre ça, de mettre ça, parce que ça tomait tout le temps. Ça aussi, polystyrène, ça aussi ! Oui, polystyrène, les feuilles... C'est ça qui fait du tout. Tu crois que c'est les polystyrènes dans une douche ? Bah, oui. Bah, oui. Dans les... Tu vois pas, mais il y a des... Le placo, hein, le placo, c'est bien du polystyrène. En général, c'est le carrelage. C'est une douche parce que du coup, ça... En fait, c'est une douche dans une autre planète, en fait. On va tous, là on fait… Parfait. Pour d'autres cre arrivé de Thrixon. Arrêtez pas. Oste à l'autre, c'est une douche pour une douche... Tu vois, s'ins kabulage de Thrixon. Tellement si on fait desmoibrage, la douche, c'est un dessin Basketball. Ca.